Ok les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Qualidad, comme tu veux, oui c'est insupportable, je parle toujours super vite. Comme je peux voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler tout simplement de la Jordan 4, Bit9 Navy. Je vais te dire s'il faut la hold ou pas, les avantages et les inconvénients d'un hold potentiel, mais avant même de passer au thème de la vidéo, n'hésite pas d'abord à t'abonner et à liker. Deux choses très importantes qui me soutiennent énormément, tu veux pas ne pas le faire, tu dois le faire, t'es obligé, c'est pas possible, il faut le soutenir, on est en plus bientôt aux 14 500 abonnés. Les gars je vous kiffe, merci déjà, mais il faut qu'on aille plus loin, en tout cas merci à tous ceux qui le feront, vous êtes clairement les boss. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta, Twitter et TikTok, pour ceux qui ne savent pas j'écris mon TikTok, je fais des petits TikTok une fois par semaine minimum, je vais essayer d'en faire 2-3 par semaine. N'hésite pas pour pas les rater et Instagram, Twitter, Instagram voilà, n'hésite pas c'est la base et Twitter aussi, n'hésite pas ça fait plaisir. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo, si j'ai tort ou si j'ai raison selon toi, n'hésite pas, petit argument, ça fait plaisir. Sur ce on passe à la vidéo, let's go. Donc la petite Jordan 4, BitNight Navy, que j'ai entre les mains les gars, cette petite pépite, cette petite pépite de qualité, la paire, autant vous dire que franchement c'est un banger absolu, il n'y a pas de défaut. En tout cas moi je trouve que la paire est impeccable, rien à dire. On va parler de cette paire, je vais vous dire tout simplement s'il faut la hold, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que hold, même si j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo vous savez ce que c'est. Mais le hold c'est assez simple, c'est de garder une paire dans son stock pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en espérant que sa valeur sur le marché de la revente monte. Je tiens quand même à préciser certaines choses, le fait d'hold constitue toujours une prise de risque et cette vidéo ne reflète que mon avis. Ce n'est en aucun cas un conseil financier, prenez bien le temps de réfléchir et d'être sûr avant de vous engager dans un hold. Maintenant on peut passer à la vidéo. Alors déjà est-ce qu'il faut la hold ? Oui, car moi je vous dis les gars il faut la hold, que ce soit en taille homme ou en taille GS, grade school, enfant, ce que tu veux. Je crois que ça commence autour du 35 et demi, 36 et ça va jusqu'au 40 pour les tailles enfants, GS, donc c'était la paire à 140€. Et pour la paire men, ça commençait je crois vers le 37, 38, mais bon on s'en fout de cette taille là parce qu'il n'y avait pratiquement aucun stock. On parlait des tailles 40, donc ça commence on va dire à partir du 40 et ça va jusqu'au 50. Pour le retail, du coup on était à 140 pour les tailles GS et à 200€ pour les tailles homme. Alors oui, il faut hold la paire, mais comme pour tous les holds, il y a des avantages et des inconvénients. Pour les avantages, on a en premier point le modèle. C'est une Jordan 4, malgré le retail qui est assez élevé sur toutes les sorties de Jordan 4, on est au minimum à 200€ pour les men's size, ça peut monter jusqu'à 225, 250 dans certains cas. La paire finit toujours sold out. Ça montre l'intérêt réel du grand public autour de ce modèle. Sans oublier une chose, que la majorité des anciennes sorties après quelques mois prennent de la valeur sur le marché de la revente. Et ça renforce là aussi l'intérêt que le grand public a pour ce modèle. Le coloris les gars, forcément le modèle, on a aussi le coloris qui est ici très très efficace. Franchement les gars, vous ne pouvez pas faire plus efficace que ça. Quand je dis que le coloris est très efficace, c'est un peu le contraire du coloris Canyon Rust, qui lui est un coloris assez compliqué à porter, contrairement à cette petite paire de Midnight Navy. Ce qui est bien avec le coloris Midnight Navy, c'est qu'il rappelle d'autres coloris. Le coloris Oreo, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ou même le coloris White Siemens. Ce qui est intéressant avec le coloris Oreo, c'est que sa valeur a doublé en l'espace de 6 mois. Comme on peut le voir sur ce graphique disponible sur StockX. Et en troisième point, on a l'énorme demande autour de la sortie. Malgré le stock qui était vraiment très important autour de ce drop, la paire a fini sold out partout, que ce soit online, en magasin. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Il y a deux inconvénients majeurs avec ce hold. Le premier, c'est le prix de l'investissement qui est élevé. Que ce soit au retail ou au recel. Au retail, la paire est déjà à 200€ en main size et en GS à 140€. Contrairement à un hold de Dunklo, par exemple, qui ont un retail assez bas, un hold de Jordan 4 nécessitera dès le début un capital assez important pour un hold. Si on passe maintenant au recel, c'est encore pire, parce que la cote au recel se situe autour des 300€ pour les tailles hommes, et de 240€ pour les tailles GS. Donc que ce soit au retail ou au recel, l'investissement restera assez important. Pour ce faire, vous devez avoir un bon capital. Le deuxième point, c'est que c'est un hold qui va se faire sur plusieurs mois. A l'image de la Jordan 4 Oreo, il faudra prévoir à peu près 6 mois minimum pour voir un vrai retour sur l'investissement. Le problème avec une durée de hold de plusieurs mois, c'est que seulement ceux qui ont un bon capital pourront le faire. Si vous décidez de hold la Jordan 4 Midnight Navy, mais que votre capital n'est pas énorme, que vous vous retrouvez à ne plus pouvoir acheter les nouvelles sorties à cause de ce hold, alors ça ne vaut plus du tout le coup. Donc les inconvénients se concentreront principalement sur le capital, qui va être vraiment majeur ici. Parce que celui-ci doit vous permettre de pouvoir acheter les prochaines sorties, et de pouvoir tenir sur plusieurs mois minimum concernant ce hold. Sur ce les gars, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de donner le maximum d'informations. Comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, c'est un avis, ce n'est en aucun cas un conseil financier. Vous devez bien réfléchir avant de vous lancer. Vous ne vous lancez pas juste comme ça, vous dire, il a raison, je me lance. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe les gars. Un hold, c'est toujours une prise de risque, même pour une paire aussi clean que celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Voilà, c'est le soutien. Ça me fait plaisir. Bientôt les 14 500, les gars, c'est juste énorme. Voilà, je vous remercie vraiment, vous êtes juste les boss. Bien sûr, les réseaux sociaux qui sont en description, c'est juste façon Kraken Sneakers, le collet partout. Instagram, Twitter et TikTok. N'oubliez pas, les gars, un TikTok par semaine minimum. Je vais essayer d'en faire plusieurs. Bien sûr, le commentaire aussi, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez un petit commentaire, vous pensez que j'ai faux ou si j'ai raison. Bien sûr, on se retrouve lundi prochain, 18h, comme tous les lundis. A la prochaine. Ciao.